Générique 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 Bonjour chers téléspectateurs. La série de leçons de français qu'on va présenter à partir d'aujourd'hui s'adresse aux élèves de la sixième année du primaire. Et cela pour les aider à passer leur examen final. Nous vous souhaitons tous bonne chance. Notre leçon d'aujourd'hui contient le programme de français de la sixième année. On va commencer d'abord par les matières. On a communication et actes de langage. lecture, lexique, grammaire, conjugaison, orthographe et expression écrite. Commençons d'abord par les thèmes. Le monde de l'école, les exploits, les habitations, les métiers, les comptes, droits et devoirs du citoyen et de l'enfant bien sûr. L'eau, source de vie, toujours concernant les thèmes, les services publics, l'humour, la vie des hommes, prudence sur la route, art et culture. Maintenant, passons aux communications et actes de langage. Voici les titres de quelques leçons. Présenter. Présenter. Se présenter. Parler de soi. Parler des autres. Exprimer un jugement. Parler des propriétés, qualités et défauts. Apprécier. Aimer ou ne pas aimer. Recommander. Donner des conseils. Exprimer l'obligation. C'est-à-dire, il faut que plus infinitif ou il faut que plus le subjonctif. Faire une proposition, etc. Entrons maintenant dans la lecture et compréhension de l'écrit. Les leçons de lecture te permettront de reconnaître l'organisation de textes proposés. Tout d'abord, commençons par le titre d'un texte. Les sous-titres qui sont généralement sous les titres avant de commencer la lecture du corps de texte. Les paragraphes du texte. Les formes de caractère, c'est-à-dire italique ou gras. Les sigles. Un ensemble de lettres qui forment un mot dont chaque lettre désigne un mot. Exemple. On a TV, c'est-à-dire il désigne la télévision, ou le COD qui désigne le complément d'objet direct. Toujours dans la lecture, un texte peut être. Premièrement, informatif. C'est-à-dire, il désigne un type de texte dont l'objectif dominant est celui d'apporter des renseignements sur quelqu'un ou sur quelque chose. Le texte explicatif, cas particulier, est celui que l'on trouve dans des manuels. S'il contient des récits, ce n'est pas pour distraire le lecteur, mais pour transmettre des informations. Maintenant, on a le texte narratif. Lorsque quelqu'un raconte une histoire ou un événement, on trouve beaucoup de verbes d'action et beaucoup d'indicateurs de temps. Le texte prescriptif. C'est un texte où il y a des conseils ou des ordres, ou bien des indications à suivre pour faire quelque chose. On y trouve des verbes à l'infinitif ou surtout à l'impératif. Le texte descriptif, c'est le mot qui l'explique. Lorsque l'auteur décrit un lieu, une personne, un objet, on y trouve beaucoup d'adjectifs de verbes d'état. Par exemple, demeurer, être, paraître, sembler. Ou beaucoup d'expressions comme avoir l'air, ressembler, à. Le but de ces leçons est justement de te rendre en mesure de chercher, à partir d'un texte proposé, des informations pour en découvrir le type et le sens. Surtout, nombre de personnes ou personnages. S'il y a un personnage principal ou des personnages principaux, s'il y en a plusieurs. La relation entre ces personnages. Aussi, il y a des actions et des événements, toujours dans le même texte. Il y a des expressions indiquant la description, la narration, la prescription. Il y a d'autres qui montrent un événement ou un fait. Maintenant, passons en matière de langue. Commençons par la grammaire. Si on veut définir la grammaire, qu'est-ce qu'on va dire? La grammaire est l'étude des éléments qui constituent une langue. Elle est l'ensemble des règles du langage écrit ou parlé. Les leçons de grammaire que tu vas voir cette année, toujours dans la sixième du primaire, c'est opérer les transformations concernant les quatre types de phrases, c'est-à-dire déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives. Utilisez les déterminants, soit des articles définis, de, le, la, ou indéfinis, un et des, des adjectifs démonstratifs, ce et cet, ou possessifs, ma, mon. Utilisez les pronoms démonstratifs, ce et cela. Toujours dans la grammaire. On peut voir aussi les adjectifs qualificatifs, qui qualifient le nom rouge ou court ou grand. Les adjectifs numéros, cardinaux, comme quatre, cent ou mille. Distinguer dans des phrases ou dans un texte donné, les compléments du verbe, soit qu'ils soient un COD, un COI, un CCL, un CCT ou un CCM. Utilisez aussi dans des phrases données des mots servants à exprimer. Par exemple, la comparaison. Aussi que, plus que ou moins que. La cause, parce que, comme, car. ou la négation, qu'on va voir après, dans la phrase négative. Ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, ne guerre. Maintenant, une petite activité. Transformer une phrase donnée de la voix active ou à la voix passive est inversement. Exemple. Transforme cette phrase déclarative en une phrase interrogative avec inversion du sujet et du verbe. Ils ont inventé l'énergie solaire. Alors, si on veut rendre cette phrase en phrase interrogative, bien sûr, ils ont précisé. Il y a l'inversion du sujet et du verbe. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà. Ont-ils inventé l'énergie solaire? Bien sûr, sans oublier le point d'interrogation. Un autre exemple, toujours dans la grammaire, entoure le complément circonstanciel de lieu. Mon école se trouve à Rabat. Sur la table, on a posé des fleurs. Alors là, on nous demande d'entourer le complément circonstanciel de lieu, le CCL. Le voilà. Dans la première phrase, c'est Aaba. Et dans la deuxième phrase, c'est sur la table. D'autres exemples. Dans les phrases suivantes, souligne le COD et entoure le COI. Ce jeune garçon a pêché des poissons. J'ai écrit une lettre à mon cousin. Dans la première phrase, où est-ce qu'il est le COD? Et s'il y a le COI, où est-ce qu'il est? Alors, ce jeune garçon a pêché des poissons. On l'a souligné parce que c'est un COD. Une lettre, c'est un COD. Voilà, on a entouré un mon cousin parce que c'est un COI. D'autres exemples concernant toujours la grammaire, souligne les pronoms démonstratifs. Ce livre est très intéressant. Celui-ci est très court. Qui sont ceux qui sont arrivés les premiers? Voilà, celui-ci est ce. Très bien. Continuons. Toujours dans la grammaire, souligne l'adjectif qualificatif. On a déjà dit qu'il qualifie le nom. Notre petit chat paraît heureux de dormir dans son panier neuf. Petit, heureux. Très bien. Voilà, le dernier adjectif, c'est neuf. Maintenant, passons à la conjugaison. Si on veut définir la conjugaison. On appelle conjugaison d'un verbe l'ensemble des changements que peut prendre ce verbe. Généralement, ces changements donnent des indications sur la personne, le nombre, le genre, le temps et aussi la voix. Pour la conjugaison, on va voir cette année les leçons suivantes. On va conjuguer des verbes usuels des trois groupes au présent, de l'indicatif au passé composé, à l'imparfait et au futur simple. On va voir aussi les verbes pronominaux au présent et au passé composé. Conjuguer des verbes pronominaux premier et deuxième groupes au mode impératif. Conjuguer aussi des verbes usuels de trois groupes à l'impératif et au conditionnel présent. Dans les phrases suivantes, conjuguer les verbes entre parenthèses au présent. Ces maisons, le verbe être ou l'auxiliaire être, anciennes. Nous, l'auxiliaire avoir, de beaux habits. Voilà. Ces maisons sont anciennes. Nous avons de beaux habits. Conjuguer ces verbes à l'imparfait. Alors là, le verbe crier se termine déjà par le i. On va voir qu'est-ce qu'il donne à l'imparfait. Et le verbe réussir qui est le deuxième groupe. On va voir. Alors, on a dans le verbe crier, je crier. On sait bien les terminaisons de l'imparfait. Alors là, on doit faire attention à nous qui contient le w i plus o n s. Réussir le deuxième groupe. Alors, tu réussissez, vous réussissiez, elle réussissait. En faisant très bien attention aux terminaisons. Passons à l'orthographe. L'orthographe désigne l'ensemble des règles qui nous permettent d'écrire correctement une langue. Les leçons d'orthographe programmées pour cette année sont Alors là, écrire correctement les homonymes. former le pluriel des noms et des noms composés. Le lexique de cette année contiendra les leçons suivantes. Distinguer selon le contexte, le sens particulier d'un ou de plusieurs mots de texte proposés. Connaître les homonymes, les synonymes, les antonymes de certains mots contenus dans le texte proposé. Plus, bien sûr, dans chaque thème, on va voir le lexique thématique, c'est-à-dire le champ lexical de chaque thème. Ajouter à certains mots du texte proposé des suffixes ou des préfixes. Maintenant, la production écrite ou expression écrite. Il y a toujours deux questions à l'examen final. La première question, c'est mettre en ordre. Et la deuxième question, c'est un sujet à rédiger. Voilà. Donc, mettre en ordre des éléments, des phrases ou des parties dans un paragraphe, d'un texte court ou d'un paragraphe, d'un dialogue, d'une BD, c'est-à-dire une bande dessinée, des vignettes ou des bulles, en rapport avec le thème du texte proposé. Produire un texte court. Récit, début ou suite, ou fin d'une histoire, légende d'un dessin, bulle d'une bande dessinée, une lettre, un télégramme, un texte prescriptif, en rapport toujours avec, j'insiste toujours sur le thème, avec le thème du texte proposé. En respectant, bien sûr, l'organisation de la structure de la production demandée, la lisibilité, l'ordre, l'écriture et la ponctuation, la pertinence des idées, l'emploi correct du lexique, de la syntaxe et des règles orthographiques, c'est-à-dire l'orthographe d'usage et grammaticale. Et maintenant, je passe un conseil à un bon écolier. Toujours concernant les conseils. Écoute attentivement et toujours, pendant que tu bavardes, le professeur peut enseigner une chose que plus tard tu seras fâché d'ignorer. Apprends tes leçons et fais tes devoirs le mieux possible. Continue à aimer ton école quand tu l'auras quittée et garde ton cœur, dans ton cœur le souvenir respecté de celui qui t'aura instruit. Mon enfant, j'espère que tu as bien apprécié ce que je t'ai présenté dans ce programme. Je te souhaite bon courage et bonne chance. Et à la prochaine. Merci. 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 Merci.